Générique ... Bonsoir à tous et bienvenue sur D8 pour un nouveau voyage au bout de la nuit, une nouvelle soirée littéraire. Ce soir, j'ai l'honneur de continuer la lecture de La Dame au Camélia, d'Alexandre Dumas, fils à ne pas confondre avec Alexandre Dumas, père. Ce roman révéla Alexandre Dumas, fils, qui s'inspira pour l'écrire de son histoire avec Marie Duplessis, qui incarnera l'héroïne Marguerite Gauthier. Verdi en fera ensuite un opéra sublime, La Traviata. Ce roman sera également adapté énormément de fois au cinéma ainsi qu'au théâtre. C'est une sublime histoire d'amour qui met bien en honneur la femme. Je vais donc continuer la lecture. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux hashtag VBN ainsi que sur notre page Facebook Voyage au bout de la nuit. C'était sagement raisonné et d'une logique dont j'aurais cru prudence incapable. Je ne trouvais rien à lui répondre, sinon qu'elle avait raison. Je lui donnais la main et la remerciai de ses conseils. « Allons, allons, me dit-elle, chassez-moi ces mauvaises théories et riez. La vie est charmante, mon cher. C'est selon le vers par lequel on la regarde. Tenez, consultez votre ami Gaston. En voilà un qui me fait l'effet de comprendre l'amour comme je le comprends. Ce dont il faut que vous soyez convaincu, sans quoi vous deviendrez un garçon insipide, c'est qu'il y a à côté d'ici une belle fille qui attend impatiemment que l'homme qui est chez elle s'en aille, qui pense à vous, qui vous garde sa nuit et qui vous aime. J'en suis certaine. Maintenant, venez vous mettre à la fenêtre avec moi et regardons partir le comte qui ne va pas tarder à nous laisser la place. Prudence ouvrit une fenêtre et nous nous accoudâmes à côté l'un de l'autre sur le balcon. Elle regardait les rares passants. Moi, je rêvais. Tout ce qu'elle m'avait dit me bourdonnait dans la tête et je ne pouvais m'empêcher de convenir qu'elle avait raison. Mais l'amour réel que j'avais pour Marguerite avait peine à s'accommoder de cette raison-là. Aussi poussais-je de temps en temps des soupirs qui faisaient retourner prudence et lui faisaient hausser les épaules comme un médecin qui désespère d'un malade. Comme on s'aperçoit que la vie doit être courte, disais-je en moi-même, par la rapidité des sensations. Je ne connais Marguerite que depuis deux jours. Elle n'est ma maîtresse que depuis hier. Et elle a déjà tellement envahi ma pensée, mon cœur et ma vie que la visite de ce comte de G est un malheur pour moi. Enfin, le comte sorti, remonta dans sa voiture et disparu. Prudence ferma sa fenêtre. Au même moment, Marguerite nous appelait. « Venez vite, on met la table, disait-elle. Nous allons souper. » Quand j'entrais chez elle, Marguerite courut à moi, me sauta au cou et m'embrassa de toutes ses forces. « Sommes-nous toujours maussades ? » me dit-elle. « Non, c'est fini, répondit Prudence. » « Je lui ai fait de la morale et il a promis d'être sage. » « À la bonne heure. » Malgré moi, je jetais les yeux sur le lit. Il n'était pas des fées. Quant à Marguerite, elle était déjà en peignoir blanc. On se mit à table. Charme, douceur, expansion, Marguerite avait tout. Et j'étais bien forcée de temps en temps de reconnaître que je n'avais pas le droit de lui demander autre chose. Que bien des gens seraient heureux à ma place et que, comme le berger de Virgile, je n'avais qu'à jouir des loisirs qu'un dieu ou plutôt qu'une déesse me faisait. J'essayais de mettre en pratique les théories de prudence et d'être aussi gaie que mes deux compagnons. Mais ce qui, chez elle, était nature, chez moi était effort. Et le rire nerveux que j'avais et auquel elles se trompèrent touchait de bien près aux larmes. Enfin, le souper cessa. Et je restais seule avec Marguerite. Elle alla, comme elle en avait l'habitude, s'asseoir sur son tapis devant le feu et regarder d'un air triste la flamme du foyer. Elle songeait. À quoi ? Je l'ignore. Moi, je la regardais avec amour et presque avec terreur en pensant à ce que j'étais prêt à souffrir pour elle. Sais-tu à quoi je pensais ? Non. À une combinaison que j'ai trouvée. Et quelle est cette combinaison ? Je ne puis pas encore te la confier. Mais je puis te dire ce qui en résulterait. Il en résulterait que dans un mois d'ici, je serai libre. Je ne devrai plus rien. Et nous irions passer ensemble l'été à la campagne. Et vous ne pouvez pas me dire par quels moyens ? Non. Il faut seulement que tu m'aimes comme je t'aime et tout réussira. Et c'est vous seule qui avez trouvé cette combinaison ? Oui. Et vous l'exécuterez seule ? Moi seule aurais les ennuis, me dit Marguerite avec un sourire que je n'oublierai jamais. Mais nous partagerons les bénéfices. Je ne pus m'empêcher de rougir à ce mot de bénéfice. Je me rappelais Manon Lescaut, mangeant avec des grilleux, l'argent de M. de B. et je répondis d'un ton un peu dur et en me levant. Vous me permettez, ma chère Marguerite, de ne partager les bénéfices que des entreprises que je conçois et que j'exploite moi-même. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que je soupçonne fort, M. Lecomte de Gé, d'être votre associé dans cette heureuse combinaison dont je n'accepte ni les charges ni les bénéfices. Vous êtes un enfant. Je croyais que vous m'aimiez. Je me suis trompée. C'est bien. Et en même temps, elle se leva, ouvrit son piano et se remit à jouer l'invitation à la valse. Jusqu'à ce fameux passage en majeur qui l'arrêtait toujours. Était-ce par habitude ou pour me rappeler le jour où nous nous étions connus ? Tout ce que je sais, c'est qu'avec cette mélodie, les souvenirs me revinrent. Et m'approchant d'elle, je lui prie la tête entre mes mains et l'embrassais. « Vous me pardonnez ? » lui dis-je. « Vous le voyez bien ? » me répondit-elle. « Mais remarquez que nous n'en sommes qu'au second jour et que déjà, j'ai quelque chose à vous pardonner. Vous tenez bien mal vos promesses d'obéissance aveugle. » Que voulez-vous, Marguerite ? Je vous aime trop et je suis jaloux de la moindre de vos pensées. Ce que vous m'avez proposé tout à l'heure me rendrait fou, fou de joie. Mais le mystère qui précède l'exécution de ce projet me serre le cœur. « Voyons, raisonnons un peu » reprit-elle en me prenant les deux mains et en me regardant avec un charmant sourire auquel il m'était impossible de résister. « Vous m'aimez, n'est-ce pas ? » « Et vous seriez heureux de passer trois ou quatre mois à la campagne avec moi seule, moi aussi. Je serais heureuse de cette solitude à deux. Non seulement j'en serais heureuse, mais j'en ai besoin pour ma santé. Je ne puis quitter Paris pour un si longtemps sans mettre ordre à mes affaires et les affaires d'une femme comme moi sont toujours très embrouillées. Eh bien, j'ai trouvé le moyen de tout concilier. mes affaires et mon amour pour vous. Oui, pour vous. Ne riez pas. J'ai la folie de vous aimer. Et voilà que vous prenez vos grands airs et me dites des grands mots. Enfant. Enfant. Trois fois enfant. Rappelez-vous seulement que je vous aime et ne vous inquiétez de rien. Est-ce convenu ? Voyons. Tout ce que vous voulez est convenu. Vous le savez bien. Alors, avant un mois, nous serons dans quelques villages à nous promener au bord de l'eau et à boire du lait. Cela vous semble étrange que je parle ainsi, moi, Marguerite Gauthier. Cela vient, mon amie. De ce que, quand cette vie de Paris qui semble me rendre si heureuse ne brûle pas, elle m'ennuie. Et alors, j'ai des aspirations soudaines vers une existence plus calme qui me rappellerait mon enfance. On a toujours eu une enfance, quoi que l'on soit devenu. Soyez tranquille. Je ne vais pas vous dire que je suis la fille d'un colonel en retraite et que j'ai été élevée à Saint-Denis. Je suis une pauvre fille de la campagne et je ne savais pas écrire mon nom il y a six ans. vous voilà rassurée, n'est-ce pas ? Pourquoi est-ce à vous le premier à qui je m'adresse pour partager la joie du désir qui m'est venu ? Sans doute parce que j'ai reconnu que vous m'aimiez pour moi et non pour vous tandis que les autres ne m'ont jamais aimée que pour eux. J'ai été bien souvent à la campagne mais jamais comme j'aurais voulu y aller. C'est sûr, c'est sur vous que je compte pour ce bonheur facile. Ne soyez donc pas méchant et accordez-le-moi. Dites-vous ceci, elle ne doit pas vivre vieille et je me repentirai un jour de n'avoir pas fait pour elle la première chose qu'elle m'a demandé et qu'il ait été si facile de faire. Que répondre à de pareilles paroles ? Surtout avec le souvenir d'une première nuit d'amour et dans l'attente d'une seconde. Une heure après, je tenais Marguerite dans mes bras et elle m'eut demandé de commettre un crime que je lui eusse obéi. À six heures du matin, je partis et avant de partir, je lui dis « À ce soir ? » Elle m'embrassa plus fort mais elle ne me répondit pas. Dans la journée, je reçus une lettre qui contenait ses mots. « Cher enfant, je suis un peu souffrante et le médecin m'ordonne le repos. Je me coucherai de bonne heure ce soir et ne vous verrai-je pas. Mais, pour vous récompenser, je vous attendrai demain à midi. Je vous aime. » Mon premier mot fut « Elle me trompe. » Une sueur glacée passa sur mon front car j'aimais déjà trop cette femme pour que ce soupçon ne me bouleverse à point. Et cependant, je devais m'attendre à cet événement presque tous les jours avec Marguerite et cela m'était arrivé souvent avec mes autres maîtresses sans que je m'en préoccupasse fort. D'où venait donc l'empire que cette femme prenait sur ma vie ? Alors, je songeais puisque j'étais la clé de chez elle. J'avais la clé de chez elle. Qu'est-ce qui m'arrive ? Aller la voir comme de coutume. De cette façon, je saurais bien vite la vérité. Et si je trouvais un homme, je le soufflèterais. En attendant, j'allais aux Champs-Elysées. J'ai resté quatre heures. Elle ne parut pas. Le soir, j'entrais dans tous les théâtres où elle avait l'habitude d'aller. Elle n'était dans aucun. À onze heures, je me rendis rue Dantin. Il n'y avait pas de lumière aux fenêtres de Marguerite. Je sonnais néanmoins. Le portier me demanda où j'allais. Chez Mlle Gautier, lui dis-je. Elle n'est pas rentrée. Je vais monter la tendre. Il n'y a personne chez elle. Évidemment, c'était là une consigne que je pouvais forcer puisque j'avais la clé. Mais je craignais un esclandre ridicule et je sortis. Seulement, je ne rentrais pas chez moi. Je ne pouvais quitter la rue et ne me perdais pas des yeux la maison de Marguerite. Il me semblait que j'avais encore quelque chose à apprendre ou du moins que mes soupçons allaient se confirmer. Vers minuit, un coupé que je connaissais bien s'arrêta vers le numéro 9. Le comte de G en descendit et entra dans la maison après avoir congédié sa voiture. À un moment, j'espérais que, comme à moi, on allait lui dire que Marguerite n'était pas chez elle et que j'allais le voir sortir. Mais à 4 heures du matin, j'attendais encore. J'ai bien souffert depuis trois semaines. Mais ce n'est rien, je crois, en comparaison de ce que je souffris cette nuit-là. Chapitre 14 Rentrer chez moi. Je me mis à pleurer comme un enfant. Il n'y a pas d'homme qui n'ait été trompé au moins une fois et qui ne sache ce que l'on souffre. Je me dis sous le poids de ces résolutions de la fièvre que l'on croit toujours avoir la force de tenir, qu'il fallait rompre immédiatement avec cet amour et j'attendis le jour avec impatience pour aller retenir ma place. Retourner auprès de mon père et de ma sœur. Double amour dont j'étais certain et qui ne me tromperait pas, lui. Cependant, je ne pouvais pas partir sans que Marguerite sûre bien pourquoi je partais. Seul, un homme qui n'aime décidément plus sa maîtresse, la quitte sans lui écrire. Je fis et refis vingt lettres dans ma tête. J'avais eu affaire à une fille semblable à toutes les filles entretenues. Je l'avais beaucoup trop poétisée et elle m'avait traité en écolier en employant pour me tromper une russe d'une simplicité insultante. C'était clair. Mon amour propre prit alors le dessus. Il fallait quitter cette femme sans lui donner la satisfaction de savoir ce que cette rupture me faisait souffrir. Et voici ce que je lui écrivis de mon écriture la plus élégante et des larmes de rage et de douleur dans les yeux. Ma chère Marguerite, j'espère que votre indisposition d'hier aura été peu de choses. J'ai été à onze heures du soir demander de vos nouvelles et l'on m'a répondu que vous n'étiez pas rentrée. M. De Ge a été plus heureux que moi car il s'est présenté quelques instants après et à quatre heures du matin il était encore chez vous. Pardonnez-moi les quelques heures ennuyeuses que je vous ai fait passer et soyez sûr que je n'oublierai jamais les moments heureux que je vous dois. Je serai bien allé savoir de vos nouvelles aujourd'hui mais je compte retourner près de mon père. Adieu ma chère Marguerite je ne suis ni assez riche pour vous aimer comme je le voudrais ni assez pauvre pour vous aimer comme vous le voudriez. Oublions donc vous un nom qui doit vous être à peu près indifférent. Moi un bonheur qui me devient impossible. je vous renvoie votre clé qui ne m'a jamais servi et qui pourra vous être utile si vous êtes souvent malade comme vous l'étiez hier. Vous le voyez je n'avais pas eu la force de finir cette lettre sans une impertinente ironie. J'adore. Ce qui prouvait combien j'étais encore amoureux. je lus et relus dix fois cette lettre et l'idée qu'elle ferait de la peine à Marguerite me calma un peu. J'essayais de m'enhardir dans les sentiments qu'elle affectait et quand à huit heures son domestique entra chez moi je la lui remis pour qu'il la portât tout de suite. Faudra-t-il attendre une réponse ? me demanda Joseph. Mon domestique s'appelait Joseph comme tous les domestiques. « Si l'on vous demande s'il y a une réponse vous direz que vous n'en savez rien et vous attendrez. » Je me rattachais à cette espérance qu'elle allait me répondre. Pauvre et faible que nous sommes. Tout le temps que mon domestique reste à dehors je fus dans une agitation extrême tantôt me rappelant comme Marguerite s'était donnée à moi je me demandais de quel droit je lui écrivais une lettre impertinente quand elle pouvait me répondre que ce n'était pas M. De Gé qui me trompait mais moi qui trompais M. De Gé raisonnement qui permet à bien des femmes d'avoir plusieurs amants. Tantôt me rappelant les serments de cette fille je voulais me convaincre que ma lettre était trop douce encore et qu'il n'y avait pas d'expression assez forte pour flétrir une femme qui se riait d'un amour aussi sincère que le mien. Puis je me disais que j'aurais mieux fait de ne pas lui écrire d'aller chez elle dans la journée et que de cette façon j'aurais joui des larmes que je lui aurais fait répandre. Enfin je me demandais ce qu'elle allait me répondre déjà prêt à croire l'excuse qu'elle me donnerait. Joseph revint. Eh bien lui dis-je Monsieur me répondit-il Madame était couchée et dormait encore mais dès qu'elle sonnera on lui remettra la lettre et s'il y a une réponse on la portera. Elle dormait. Vingt fois je fus sur le point de renvoyer chercher cette lettre mais je me disais toujours on le lui a peut-être déjà en remise et j'aurais l'air de me repentir. Plus l'heure à laquelle il était vraisemblable qu'elle me répondit approchée plus je regrettais d'avoir écrit. Dix heures onze heures midi sonner. À midi je fus au moment d'aller au rendez-vous comme si rien ne s'était passé. Enfin je ne savais qu'imaginer pour sortir du cercle de fer qui m'étreignait. Alors je crus avec cette superstition des gens qui attendent que si je sortais un peu à mon retour je trouverais une réponse. Les réponses impatiemment attendues arrivent toujours quand on n'est pas chez soi. Je sortis sous prétexte d'aller déjeuner. Au lieu de déjeuner au café Foy au coin du boulevard comme j'avais l'habitude de le faire je préférais aller déjeuner au palais royal et passer par la rue d'Antin. Chaque fois que de loin j'apercevais une femme je croyais voir Nanine m'apportant une réponse. Je passais rue d'Antin sans avoir même rencontré un commissionnaire. J'arrivais au palais royal j'entrais chez Véry. Le garçon me fit manger ou plutôt me servit ce qu'il voulut car je ne mangeais pas. Malgré moi mes yeux se fixaient toujours sur la pendule. Je rentrais convaincue que j'allais trouver une lettre de Marguerite. Le portier n'avait rien reçu. J'espérais encore dans mon domestique. Celui-ci n'avait vu personne depuis mon départ. Si Marguerite avait dû me répondre elle me répondit depuis longtemps. Alors je me mis à regretter les termes de ma lettre. J'aurais dû me taire complètement. Ce qui eut sans doute fait faire une démarche à son inquiétude car ne me voyant pas venir au rendez-vous la veille elle m'eut demandé les raisons de mon absence et alors seulement juste dû les lui donner. de cette façon elle n'eut pu faire autrement que de se disculper et ce que je voulais c'était qu'elle se disculpa. Je sentais déjà que quelques raisons qu'elle m'eût objectée je les aurais cru et que j'aurais mieux tout aimé que de ne plus la voir. J'en arrivais à croire qu'elle allait venir elle-même chez moi mais les heures se passèrent et elle ne vint pas. Décidément Marguerite n'était pas comme toutes les femmes car il y en a bien peu qui en recevant une lettre semblable à celle que je venais d'écrire ne répondent pas quelque chose. À cinq heures je courus aux Champs-Élysées si je la rencontre pensais-je j'affecterai un air indifférent et elle sera convaincue que je ne songe déjà plus à elle. Au tournant de la rue royale je la vis passer dans sa voiture la rencontre fut si brusque que je pallie j'ignore si elle vit mon émotion moi j'étais si troublée que je ne vis que sa voiture je ne continuais pas ma promenade aux Champs-Élysées je regardais les affiches des théâtres car j'avais encore une chance de la voir il y avait une première représentation au palais royal Marguerite devait évidemment y assister j'étais au théâtre à sept heures toutes les loges s'emplirent mais Marguerite ne parut pas alors je quittais le palais royal et j'entrais dans tous les théâtres où elle allait le plus souvent au Vaudeville aux variétés à l'opéra comique elle n'était nulle part où ma lettre lui avait fait trop de peine pour qu'elle s'occupait de spectacle où elle craignait de se trouver avec moi et voulait éviter une explication voilà ce que ma vanité me soufflait sur le boulevard quand je rencontrais Gaston qui me demanda d'où je venais du palais royal et moi de l'opéra me dit-il je croyais même vous y voir pourquoi parce que Marguerite y était ah elle y était oui seule non avec une de ses amies voilà tout le comte de G est venu un instant dans sa loge mais elle s'en est allée avec le duc à chaque instant je croyais vous voir apparaître il y avait à côté de moi une stèle qui est restée vide toute la soirée et j'étais convaincue qu'elle était louée par vous mais pourquoi y est-je où Marguerite va parce que vous êtes son amant par Dieu et qui vous a dit cela prudence que j'ai rencontré hier je vous en félicite mon cher c'est une jolie maîtresse que n'a pas qui veut gardez-la elle vous fera honneur cette simple réflexion de Gaston me montra combien mes susceptibilités étaient ridicules voilà c'est ainsi que se termine donc cette partie de lecture de la dame au camélia j'espère que vous avez passé un bon moment avant de vous quitter je vais vous lire deux petites citations si vous avez été amoureux sérieusement amoureux vous avez dû éprouver ce besoin d'isoler du monde l'être dans lequel vous vouliez vivre tout entier deuxième citation on a toujours associé la campagne à l'amour et l'on a bien fait rien n'encadre la femme que l'on aime comme le ciel bleu et normalement il y a la suite quelque part voilà les senteurs les fleurs les brises la solitude resplendissante des champs ou des bois voilà je vous souhaite une très belle soirée une très belle nuit pour certains et une très bonne matinée pour d'autres et une très bonne pour d'autres les gens les gens et les gens